Les commissions d'enquête internationales et nationales qui ont eu à incriminer Toumba avaient-elles le droit, avaient-elles raison de pouvoir incriminer Toumba et de le nommer comme étant un des assaillants des massacres du 28 septembre 2009 ? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, le commandant Toumba a été mis en mal par les comités d'enquête ou les commissions d'enquête mis en place par l'ONU et aussi par Dandusa Kamara. Et Maitre-ci-là a pris le dessus en démontrant que ces commissions ne faisaient pas foi, que ces commissions n'avaient pas le droit que nous puissions avoir de foi en ces commissions-là. Mais je vous laisse d'abord suivre, Maitre-ci-là, et je reviendrai pour faire l'analyse de ce qu'il a dit. Et tout un chacun pourra en tirer ses conclusions suivies. Nous sommes très respectueux de la légalité. Et ce qui, je vous ai dit tout à l'heure, que les membres de cette commission ont été nommés le 30 octobre et ils ne sont arrivés à Conakry que le 25 novembre. Mais déjà le 18 décembre 2009, leur rapport était publié. Ce qui constitue une curiosité, une curiosité, est-ce possible ? Puisque les membres de cette commission disent dans leur rapport qu'ils seraient parvenus à entendre 600 témoins et victimes. Est-il possible de procéder à l'audition des 600 témoins et victimes en l'espace d'un mois et demi ? Quelques jours même. Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout possible et que ces éléments sont de nature à affecter la crédibilité de ces rapports à l'égard de mon commandant. Et vous en tiendrez compte, surtout que les débats qui ont eu lieu ici ont démontré tout le contraire de ce qui s'y trouve conseillé. A présent, parlons de la fameuse commission d'enquête, commission nationale d'enquête dite indépendante. Je ne suis pas d'accord. Cette commission n'a jamais été indépendante et je vais vous en administrer la preuve. Monsieur le Président, le but recherché par cette commission était de contrecarrer les résultats qui devraient venir des travaux de la commission d'enquête internationale. Et je n'irai pas loin pour pouvoir le démontrer. Ici, vous avez, au moment où il était question de diffuser des audios, vous avez diffusé un audio et dans cet audio, le ministre de la justice d'alors, je vais taire son nom, mais il saura que le travail qui a été fait n'est pas un travail honorable et que c'était un travail qui visait à contrecarrer les travaux, les résultats qui devraient provenir des travaux de la commission d'enquête. Monsieur le Président, lorsqu'on le suivait, il disait ceci, j'ai procédé à la transcription, puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger. Il parle des membres de la commission d'enquête internationale. Comme ça, Monsieur le Président, c'est pour vous dire que c'est au corps défendant du président Dadis et de tous ceux qui étaient autour de lui que cette commission a été mise en place. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous étiez arrêté. Qu'à cela ne tienne, la volonté de l'Etat était entière. Il a fallu mettre une commission de toutes les façons pour ne pas laisser le terrain à la seule commission d'enquête internationale. Ça, c'est le garde des sauts qui parle comme ça. Et c'était à l'occasion de la conférence de presse. Nous avons suivi ça ici. C'est pour vous dire quels étaient les réels objectifs qui ont prévalu à la mise en place de cette commission. Monsieur le Président, vous voyez que cette commission d'enquête dite nationale, dite indépendante, elle aussi, elle a conclu à la responsabilité de mon commandant sans l'avoir jamais entendue. Et contrairement à ce qu'un témoin a dit ici, que mon commandant aurait été entendu par cette commission, je m'inscris en faux. Ce membre de cette commission, je me demande s'il a participé aux travaux de la rédaction de leur rapport, parce que dans le rapport de cette commission nationale dite indépendante, il est écrit clairement à la page 8 que l'impossibilité pour la commission de dissonner le Président de la République et le lieutenant Boakasidiki Diakite Ditouma qui figurait pourtant dans le programme de la commission. Donc, au terme, au titre, je veux dire, des difficultés de la commission, la commission même reconnaît dans son rapport qu'elle n'a pas entendu mon commandant, mais cela ne l'a pas empêché de conclure à sa responsabilité. Monsieur le Président, cette commission, elle était dirigée contre mon commandant. Cette commission, Monsieur le Président, elle était une commission d'enquête partielle. elle n'était pas indépendante. Je vais vous donner lecture des quelques passages concernant ce que nous disait le Président de cette commission. Le Président de cette commission, Monsieur le Président, disait ceci. Et c'était en réaction, on l'a suivi ici, dans cette salle, à l'une des questions posées par un journaliste. Le journaliste qui rélevait que Monsieur Bauri a réagi en disant qu'il a été cuisiné, il a été traité comme si il faisait partie de ceux qui se sont rendus coupables des faits du 28 septembre. En réponse, et au cours de cette conférence de presse, le Président de cette commission a réagi en ces termes. Le commandant Kégoro, quel acte ? Il a posé pour que ces jours-là, il soit cuisiné. C'est un Président qui parle comme ça ? Rien. Il est venu au devant des leaders pour leur demander, n'est-ce pas, de sursoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est venu nous exposer. Dans les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations que nous lui avons demandé et il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser ? Personne n'a dit que Kégoro lui a fait ceci, ces jours-là. Le ministre Kégoro. Au contraire, M. Baouri, dans son intervention ici-même, nous a dit qu'il doit la vie sauve grâce à l'intervention du ministre Kégoro ces jours-là. Il en est de même pour plusieurs leaders politiques. Donc, quelle autre question voudriez vous qu'on pose à ces messieurs-là qui, vraiment, ont fait leur devoir ce jour ? Vous venez d'écouter, M. Lassine et Silla, parler des deux commissions d'enquête, internationale et nationale. Sur la première commission, la commission d'enquête internationale, mise en place par l'ONU, il dit que cette commission a pu entendre 700 personnes en moins de mois. Chose qui est impossible. Nous avons vu dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009, lorsque nous regardons le temps que nous avons fait et le nombre de témoins que nous avons entendus, nous pouvons tous nous dire qu'en un mois, on ne peut pas entendre 700 témoins, qu'on ne peut pas entendre 700 personnes de façon crédible, de façon rassurante. Donc, cette commission, si c'est vrai qu'elle a pu entendre 700 personnes, ça veut dire que 700 personnes n'ont pas été entendues de façon crédible. Ces 700 personnes n'ont pas été entendues de façon rassurante. Il rentre maintenant dans la commission d'enquête nationale. Chers amis, vous allez toujours vous souvenir que lorsque nous avons fait des vidéos sur cette commission, nous avons toujours dit commission d'enquête nationale entre parenthèses indépendantes. Parce que nous n'avons jamais, nous n'avons jamais accepté que cette commission était indépendante. Et Maître Sylla a emboîté le pas. Maître Sylla est en train de dire à peu près ce que nous avons toujours dit depuis un certain moment. Comment cette commission d'enquête, mise en place par Dadis Kamara, qui est lui-même parmi les fauteurs ou encore parmi les instigateurs des massacres à le 27 octobre 2009, « Comment se fait-il, chers amis, que nous puissions prendre quelqu'un qui est parmi les instigateurs des massacres et lui soumettre d'abord le rapport avant que nous ne puissions le publier si nous sommes une commission indépendante, si nous sommes une commission internationale ? » Et Maître Sylla a touché du doigt le vrai problème. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être surpris que cette commission ait nommé Toumba ou encore ait élu Toumba comme étant l'instigateur des massacres au 28 septembre 2009 alors qu'il n'était pas un. « Chers amis, est-ce qu'une commission d'enquête indépendante peut se dire que nous allons d'abord soumettre la conclusion à celui qui est cité parmi les instigateurs avant que nous ne puissions publier le rapport ? » Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses ou les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de si vous vous plaît de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin de traverser ton rien de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao !